Salut les gars, comment allez-vous ? Alors, dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel, on va faire l'incredible Hulk avec SpeedSculpt. Je vais vous montrer les outils, je vais vous montrer le travail. Cet tutoriel sera pour les débutants si vous commencez à sculpturer. Comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous verrez, je vais vous montrer un très bon travail. J'ai vraiment aimé, je l'utilise tout le temps. Et c'est, dans ma opinion, le plus simple travail pour les débutants et pour faire ce que vous voulez. So, let's start. So, since I'm a character modeler, what I do is to change the unit. I like to use this one. For example, you click here, you will go in unit. And in unit scale, I use 0.01. You can keep one, but I use it because I'm working with Maya and I exchange a lot FBX and I want to keep the same size. So, this one, 0.01 and on the length, centimeters. For the grid, you can do the same here. Scale, 0.01. You can do whatever you want, but personally, I work like that. And since, like I said, I work with Maya, I don't have any issue with FBX. So, it's my workflow, do whatever you want. What I will do is to import an insert, an object, to set the size of my character. So, I will use this one, this Malbody. Okay? Just like that. I will disable the smooth and the update for the roomesh. And I will click on import asset. Just like that. As you can see, this cube is 2 centimeters, but this one is this size. This is human size. And since we are using, we are making our friend Yulk and we will add some size. So, let's come here and let's increase this one. Let's see. Yes, should be correct like that. Press CTRL A, scale. Okay. So, this is the base of our object. This is the size we want to do for our character. Now, what I will do is to add references. So, the best thing is to go in front view. Press SHIFT A, image, reference. And select your front image. If I come here, as you can see. Load reference. As you can see, this is pretty small. So, let's scale it. What you can do is to move, let's see, this here. and you can change the transform tool to Trolley cursor. Like that, the scale will be directly from the cursor and not from the middle. I really like to use this because it works pretty nicely. So, let's, in front view, move G, middle mouse button to control it on the X axis. Like that, put it like that. On this one, what I will do is to go here and choose under depth the front. And activate the opacity. And decrease the opacity. Like that. Okay. I can continue and scale it a little. Let's see, like that. Okay. So, just like that. No, I will just place this here. Scale it. Should be correct. Now, in 3D view, as you can see, I have this result. Okay. So, what I will do is go in a view. View. And for the clip start and end, change the value. For the end, I will add another 0. And for this one, I will remove this one. 0,1 cm and 10,000 cm. Okay. So, I have this. I will select this one. I will press Shift D to duplicate. Escape. Air Z 90. Like that. And on this one, I will select the side view. Okay. So, now, I will go inside view. And I want to edit this one. Here. And I want to scale. Like that. So, come here. Scale it. Should be correct. Go in front view. Seems correct. Okay. Even if it's not perfect, this is not a big issue. So, G, middlemost button to contract on the axis you want. Like that. Should be correct. I will keep this like that. And that's it. I will rename them. So, ref side. Ref front. And why not add them to a collection. M, new collection, ref. Click OK. That's it. So, now, your references are in collection. And you can add them like that. Okay. If you click here, you will have this button. You can activate it. And like that, you will not be able to select them directly if you click here. Or just one. It's up to you. Okay. So, what I will do, if you want, you can keep this. For example, select both. And press Alt on perspective. Like that. You will not see them in perspective, but you will see them in orthographic view. Okay. So, if you want to see them in perspective, I will press Alt and click. And you can just move this like that. And since we added the front and the depth, if I go here, as you can see, I still see my reference image here. And same here. Okay. So, it's really up to you. But just like that, it's pretty nice. Okay. So, let's come back here. Did I forget something? No. It's correct. After, you can, in the shading, you can change some parts. For example, change the color for the viewport if you want. It's really up to you. Or use your theme, or the world, material, random, etc. I like to use the random. We'll keep the random. You can use Studio, Madcap, Flat, etc. Everything is there. You can activate the wave frame, etc. So, what I will do is, in fact, I will use the random. What I will do is to save my scene. File, Save As. I will overwrite this one and that it will be able to start. So, let's start. What I will do is create your object. You have several possibilities to create your object. In fact, several workflows. I will show you the one I prefer to use. Because, in my opinion, for beginners, this is the simplest and easiest workflow. Because, you will see, it will allow you to do whatever you want. To edit your object pretty easily. And you will, in fact, not start sculpting your object. This is a sculpt tutorial. But, we will make the blocking. And in the blocking, you have some sculpt, obviously. But, most of the part is to create different parts of your object. And deform them. Sculpt a little. And make your object before sculpting anything. You will see, this is really nice. I like this workflow. In my opinion, this is the best. You can also, if you want, add a skin. Add an envelope. Or even use directly some references. Some base mesh. And sculpt them directly. Etc. But, for beginners, I think those ones are not the best. Because, it will not help you to work on the most important part of your sculpt. That means, the blocking. The blocking is the most important part of any sculpt, any character you will make. If your blocking is bad, the result will be bad. You will see. Because, what, with what we will do, with the blocking we will do. Once everything is okay, we will combine everything. And that will be like if we finished our object without having sculpting the object entirely. This is pretty difficult to understand. But you will see, this is really, really, really nice. So, to make the blocking. Like I said, this is several parts. I will add, let's see this one. I will choose the origin. I will press Shift C to be sure the cursor is at zero. And I will click on import asset. Ok. You can check everything is at zero. This is correct. And I will move this one here. Let's hide this one. Ok. So, go in front view. Scale it. And I forgot to change it to medium. Scale it like that. You can start sculpting, like I said. And that will be a really, not a big sculpt. F to change the size. G to use the grab tool. Shift F to change the power of the grab tool. I don't like it to be at 100. And just edit your object a little like that. Up. Okay. Go inside you. I will select it again. And like I said, if you don't want to select those ones, you will click here. And like that, you will not select them. Okay. So, just come here. Take this one. Up. Okay. Should be correct for this one. One thing interesting we can do with the power of SpeedSculpt, the tools of SpeedSculpt, is to add some hairs. So, what I will do is to place the cursor. You can click on the cursor, surface point, choose geometry. And you will click on the cursor and the cursor will take the rotation, the orientation of the face normal. Okay. So, what I personally do, because I like to use this, is to edit my preferences. You go in the blender preferences. Kmap. You press cursor. Like that. And in 3D view, set 3D cursor. You choose surface project and you choose geometry. So, like that, if I press Shift LMB, still being using another tool. Personally, I always use this one. You will be able to place your cursor as you want. Okay. So, this is interesting. Now, we will create the hair and we will use this. Okay. But, I want them to be parented to my selection. I want them to be placed on the cursor and to copy the cursor rotation. Like that. And also, I want them to have a mirror. So, click on mirror. Like that. Since I have a selection and I activate the mirror, this selection will be the reference of the mirror of my hair. Okay. So, just click on import asset. And boom. As you can see, it's done. So, let's scale it a little. Let's place them a little. Hop. Like that. Let's see in front view. Yes, it's correct. Hop. Like that. And that's it. We created this. And it was pretty fast. Okay. After, you can disable everything if you want. Do whatever you want. Okay. So. As you can see, this is pretty simple. You can also, if you want, add more base mesh, more parts. For example, you can add an arm, torso, some legs, etc. And combine. Enfin, combine. Import them. Place them. Edit them. And create your model. That could be as simple as that. But the workflow we'll use will be more detailed. That mean, we will create some muscle. And like that, we will be able to do whatever you want. So, for that, you have two possibilities with SpeedScript. You can, if you want, use the new muscle system. That mean, I created some muscle here. Some basic muscle. You can place your cursor where you want. So, I will place my cursor here. So, just be careful, yes, to place it correctly in the 3D view. I will activate the mirror. But first, in fact, I will not use this one as a reference. Because maybe later, I will want to move the head. So, what I will do is to make a part that will not move. And that will be the reference of my object. Ok? So, what I will do is to add here a simple sphere. So, I will choose a value. This one for this size seems correct. I will disable this move and the update. And I will choose the origin. Like that. Because I want to place it at the origin. At the center, to be sure. And I will click here. Just like that. I will scale it. And I will move it. G, middle mouse button. And like I said, I will make this part. The trunk. I will scale it like that. So, be sure to apply this scale after if you want to make something correct. Be sure your object is at the center of the scene. X0, as you can see. And after, you can start sculpting a little. Activate the axis, the symmetry. And start to edit it a little. So, I want... Let's see something like that. Something like that. Up. And let's see something like that. Ok. This is just a base. We will edit it later. So, in fact, this sculpt part on our object will be as simple as that. We will not sculpt more than that. Maybe this one we will add some details later. But right now we will place something different. So, if you want to use the muscle system. This one is very nice, you will see. You can use it or you can use some sphere you will deform. So, apply the scale on this one. Let's place the cursor. I will not copy the cursor rotation on this one. You can parent it if you want. That means if you move this one, the new object will be parented to the selection. Not on this one, but always on the selection. And let's see, I will use this one. And I will add a mirror. I was too fast. No. I will add a mirror. To be sure, select this one. Parent mirror. Okay. And I will click on import asset. And in fact, I can even use the mouth to import it directly on the mouth. So, import asset. Just like that. Oop. Make a rotation. Make a scale. Yep. Let's see like that. Okay. So, as you can see, this is as simple as that. And those ones, if you check, if you go in edit mode, as you can see, this is just a plane. This is just a plane with some modifiers. That means now, if you go in muscle hair, you will be able to play with some settings. The thickness. Like that. The offset. Like that. And the factor. Like that. Okay. And since this is a polygon, you can go in script mode and move the point with the grab tool. Just like that. Like that. Let's make just this one. Okay. Or you can go in edit mode and just move the point. I can also edit on the muscle the thickness. up. I need to go in this. Like that. Okay. So, let's go in front view. Edit it a little. The interesting part is that you can add, ctrl-R, some vertex, or some loops to be exact. Let's make something like that. And if you go in this mode, you will see something like that. So, let's go in side view. And as you can see, it seems my side view doesn't follow correctly. My front view. In fact, now it's correct mode. Well, almost. We don't care. This is not really important. The most important is that you edit your object as you want. Up. Like that. Maybe this one is too big or maybe I need to edit my side view. So, you can, after, duplicate this one, you can edit it. Just like that. Let's go in side view. This one seems to be too strong. Let's go in front view. So, this is an interesting workflow for the... If you want to make a muscle, if you want to learn how are made... In fact, it should work in edit mode. Up. And it's not. I will edit this one. So, if you want to learn, like I said, to learn anatomy, using the muscle is really nice. But the thing you will be able, you will do most of the time is to draw, to make every muscle. And for beginners, this is not the best way, in my opinion, to learn. Making every muscle, this is nice. This is great. But you can take a lot of time to make them. Up. And as you can see, I have some changes to do. So, this is a possibility. This is a nice possibility. That's why I made it. I made it. But, like I said, you can lose a lot of time to make this. We want to make the blocking really fast. We don't want to make every muscle. We want to make the big muscle, like that. So, it's up to you. If you want to make every muscle of your object, you can do this. But you can also make something like that. That means making what we will do. That means making the big muscle, an ensemble muscle, for example, the shoulder, etc. On one object. The pecs on one object. Biceps, etc. So, this is what I will do. Let's remove this one. I have this one, okay? So, what I will do is just keep it. I will apply the modifiers. Let's remove the mirror, in fact. Before making it. Because if I update it, like that, as you can see, that will make this one. And this is not what I want. So, let's remove the mirror. Like that. And let's apply it. And that's it. So, now, let's add a mirror. And like that, we have something correct. So, in fact, I will use this one. As you can see, this is what we have. So, like I said, I will make big part of my object, like that. So, just come. That will be easier for you to make your object. Yep. We don't need to add too many details, etc. We just want to make our object pretty fast. You can smooth, like that. And as you can see, that will be faster. So, you can also use the muscle system to create the base of your object. Yep. And after, apply everything and make your object. Yep. And yes, my side view is not good at all. It was too fast to make it. Yep. Okay. So, we made this. Hopla. What I will do in this reference object, I will remove the perspective. Just like that. Okay. So, let's select this one. Now, what I will do is, let's see, add biceps. For the biceps, you can, if you want, use a skin. So, I will use a parent of this object. I will use a mirror on this object. And I will use a skin on the mouth. That means I will come here. I will press E to extrude. Select both. Ctrl A. Like that. Okay. So, I will just do this. Select this one. I will make a mark root. My bad. And I will duplicate this one. Ctrl A. To make, as you can see, something like that. Okay. So, let's go inside view. Let's select everything. Let's move it. Like that. You can also subdivide this one if you want. Subdivide. Move this one. Ctrl A. Scale it. And move it. Let's see like that. Okay. As simple as that. So. I will now make this part. On this one, you can select this one. Just add. Let's see a primitive. Up. Scale it. You can update it if you want. Like that. As you can see, everything will follow. Go. Hopla. Go inside view. Just move it like that. Up. And start sculpting your object. Up. And as you can see, this is simpler to make something like that. to add muscle with muscle. So, in my opinion, for beginners, the muscle system should be only for people who want to make something with a great anatomy. Something that will be correct. Right now, we just want to make this. Up. To follow our object. Like that. I will make the center part here. I will duplicate this one, in fact. Come here. And I will scale it. This is pretty ugly. But we don't care. As you can see, with just some parts, we can start to see the result of our object. Let's come here. Let's go in front view. Up. Like that. Control 1. Like that. And as you can see, we are starting to see something interesting. Up. You can press Update here or Control R. And if you added the settings in the add-on preferences, that means the K-Maps. So let's go add-on. SpeedSculpt. Up. K-Maps. And if you activate the Voxel Ramesh and the Voxel Size Edition with the settings, you will be able to use it like that, directly like that. That means Control R will update and after you will be able to add the Smooth, if you want. Shift R and Shift R will be able to change this, like that. Okay. So as you can see, the Edit Voxel is limited to 1. So I want it 1.5. Update it. I don't want something too complicated. So let's continue like that. Let's start editing our object. F like that. You can smooth it a little. Shift C to call the Crease. And on the Crease I use the Falloff Sharp. Up. 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 Like that. Okay. So we just want something like that, not something too complicated. So. I will add a part at the center here. So what I can do, ta 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 ta, come here. Boom. As you can see, this is starting to see how our object. G, F. Up. Okay. I will add this part here. I want something different. So let's use the origin. I will not use the mirror. I will select this one. I want it as parent. And I will just activate this. So just come here. Scale it. Up. Side view. Like I said. And start editing. Don't forget to activate the x-axis. On the central part. If you don't, you will not have the result you want. And as you can see, just by making this, just by adding different parts on your object, it's way easier to make something that will work. Up. Than to sculpting directly your object. You will never have something really good if you start this sculpt ever. And if you start sculpting directly your object. Some people can do it, but most of the time it will take a lot of time. And the blocking part will never be the correct, in fact. By using this workflow, you can make something much better, really faster. And in my opinion, that will be better for you. Up. Let's make this like that. Up. What I will do is to use the basic tool. The basic tool here. I will just make something like that. Shift F to decrease the power. Up. Control R. Okay. So G to the grab tool. And as you can see, just like that, you can create your object. Your details without going and making everything. Every part of your object. It's really, in my opinion, easier like that. Okay. What I will do is to add the clavicula. I think in English. I'm not English, so I'm sorry if it's not correct. Normally, everything, almost everything in fact. Select this one. Control P. Object keep transform. Up. Yes. I forgot this one. Control P. I forgot to select the object. In fact, this one I duplicated from this one. That means the parent will not work since it's not a tool from SpeedSculpt. Okay. So now if I move this, everything will follow. Control P. Opla. What did I do? Haha. Up. Control P. Object keep. Mm-hmm. This one is the parent. Aha. If I make pause on my object, so... Clear. Clear, 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 clear. Where is the parent? Where is the parent? Up. Clear parent and keep transform. Okay. So now it will work. Donc, juste comme ça, assez rapide, comme vous pouvez le voir, nous avons fait ça. Donc, nous allons utiliser ça, nous allons utiliser ça. Et c'est la base de notre mèche, ce n'est pas parfait, ce n'est pas fini. Nous allons juste ajouter le claviculaire, comme je l'ai dit. Donc, sélectionne celui-ci. Parent mirror, ok. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Et sur celui-ci, je vais utiliser la peau. Donc, sur la tête, la peau. La peau. Contrôle RMB. Voilà, comme ça. Sélectionne tout. Contrôle A. Comme ça. Ok. Ok. Donc, je peux extraire celui-ci ici. Alt D pour ajouter une autre partie. Contrôle A pour scaler celui-ci. Hop. Ok. Je peux prendre celui-ci. Et même ici. Contrôle R. Vous pouvez aussi mettre le contrôle R sur celui-ci. Comme ça. Et commencer par la sculptation. Et commencer par la sculptation. Shift C. Et je presse CTRL. Hop. Ok. Ok. Donc. Let's edit this one a little. Let's come here. I think I need to edit this one too. Yes indeed. As not too strong. You can smooth and restart. Et comme vous pouvez le voir, cette partie culte n'est pas cette simple partie. Mais ça peut fonctionner. G Smooth On va dans la vue de l'avant. On va faire quelque chose comme ça. Smoove un peu. Ok, j'ai fait celui-ci. Juste comme ça, on a fait ça. Ce que je vais faire, c'est de sauver ma scène. Save us. Increment, et save. On va continuer. Ce que je vais faire, c'est de ajouter la partie armée. Et après ça, je vais continuer et sculpte toutes ces parties. Et je vais vous montrer les résultats que vous pouvez avoir. En combinant tout. Donc, pour ajouter la partie armée, je vais dupliquer celle-ci. Shift D. Comme ça. Et on va ici. Ok. Donc, ctrl A. Je vais dire oui. Ok. Donc, on va dans la vue de l'avant. Comme vous pouvez le voir, nous avons... Oui, le niveau n'est pas correct. Mais on va ici. Comme ça. Je vais donc mettre la partie. Et ctrl X, delete la partie de la partie. Et ctrl A, ctrl A, ctrl A. Ok. Et je vais dupliquer celle-ci. Shift D. Et voilà. Je vais faire une rotation. Ce que je peux faire, c'est de presser, ctrl R directement dans la rotation. et commencer à éditer mon objectif. C'est vraiment à vous. Mais parfois, il peut être plus rapide de faire ça. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas correct. Vous pouvez évidemment prendre votre temps, enfin, vous devez évidemment prendre votre temps. C'est vraiment important de ne pas aller trop vite. Vous pouvez nettoyer votre objectif. Vous pouvez faire le même ici, CTRL-R. Je vais faire le même ici. Je vais faire le même ici. Je vais tenter qu'ici. Je vais voilà. Je vais mettre le même ici. C'est plus facile pour faire votre objectif. On va presser CTRL R. Faire des updates parfois est plus facile. Comme je l'ai dit, j'utilise CTRL R mais vous pouvez juste utiliser celui-ci. C'est le même. Et avec CTRL R, j'ai un smooth, comme vous pouvez le voir. Donc c'est juste pour vous d'utiliser la partie que vous voulez utiliser. Peut-être que sur celui-ci, je peux commencer à l'utiliser. Shift C. CTRL R. J. 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 Un X Shift C Je ne veux pas aller dans trop de détails, ce n'est pas le point, je veux juste voir la forme de mon objectif Comme vous pouvez le voir, c'est suffisant de la plupart du temps Le tool Grab On va faire quelque chose de mieux Et évidemment, c'est mieux de savoir votre anatomie Pour être sûr de faire quelque chose de correcte Et comme vous pouvez le voir, vous avez votre mesh, votre objectif Vous n'utilisez pas beaucoup de tool skill Vous avez le basique Tout est basique Maintenant Mais ça commence à être intéressant Donc on va dans le front view On va s'installer Donc Shift C F Et Et Il y a un petit problème Il semble qu'il n'y a pas de centre Donc View frame Non, il est à centre Donc je vais cliquer CTRL R Ok Donc Up Skill 2 tool Il n'est pas vraiment à centre Donc Shift S Origin to centre Of mass Up Let's see I have a little issue on this one The thing is that If I move this one, everything will move And this is not really what I want What I will do Is to make a symmetry So Symmetrize Plus x To minus x And normally I should have Yes This is correct Ok So we can continue Just the symmetry worked Like that Like that Like that Like that So It seems Pretty ugly To do this But Just like that That will draw The different parts Ok After that I will use The I prefer to use the clay But The result now Are not What I like On the clay Maybe playing with the settings Let's remove the auto smooth Up Or See Yep This is better than that Ok So without the auto smooth This is correct Not too strong but A little Not too strong but To make everything too strong This is not what you want This is not what you want If you need to smooth some parts Don't hesitate So let's go in front of you And we want this part You can use the grab tool Grab a little Like that Hopla And after You can fix it Like that Go inside view Hopla Let's move Move So we have our Our reference But we Can Move a little bit The point Is to make something That will work Don't hesitate To smooth a little To move And like I said The point is not to make a To make a Detail Etc Right now This is not the point We don't care Shift to C Now let's go in front view Like that Like that C You can press Shift R To fix a little Smooth A little A little Shift C It's a part Shift C It's a part Shift C So We use this one Make a little Up Some Some brushes are not correct So let's Update it Yes It was This one I really dislike this Because When we When we When we zoom in front view When we zoom like that If we exit the front view As you can see Where is my object I really dislike that A lot of waste of time In my opinion So press C Up As you can see I smooth A lot Because I don't want My object to be too detailed Okay So here We need To Move it A little Like that As you can see Since we Have different parts We can edit All the parts Pretty easily And This is the Point In my opinion On this Workflow For beginners For beginners That will be Much easier To do what You want Up C'est pas parfait, ce n'est pas le point. Nous voulons juste voir tout comme ça. Oulah, qu'est-ce que j'ai fait ? Sculpt mode. Shift-C X Shift-C On peut aussi venir ici et éditer cette partie un peu. Hop. The inside part. Shift-C Ah non, ce n'est pas vraiment celui-là. C'est plus celui-là. Ok, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin d'aller trop loin dans cette partie culte. Le but, c'est juste de voir tout comme ça. Pour trouver la partie correcte. Enfin, la partie débloquée. Juste ça. C'est la partie débloquée. Vous ne voulez pas quelque chose de parfait, vous voulez quelque chose qui va fonctionner. Et vous n'avez pas besoin d'adapter trop de détails. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons voir le personnage. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Voilà. Ok, j'ai fait X. Mais... Le bas est là. Et c'est le point. Shift-C Ok. Bam, 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 bam. Ah, j'ai oublié de convertir celui-là. Si vous ne le convertez pas, vous ne pourrez pas le sculpteur. Parce que c'est juste un... C'est juste un... C'est juste un... C'est juste un... C'est un « Grab tool ». Et... Et ce move. Hop. Shift-C Et... Juste comme ça. Ok, il n'est pas si mal. On va sauver. File, Save. Ok. Donc. Je vais sauver mon écran. Après, on va éditer cette partie. Peut-être qu'on va faire une version différente de cette partie. En fait, deux versions. Une pour la grande dorsale et l'autre pour les détails. Ça peut être intéressant. Comme je l'ai dit. On va sélectionner celle-ci. Je vais sculpturer. Je vais faire une cimetrie. Pour être sûr qu'elle sera correcte. Dans le centre. Hop. Smooth. Ta-ta-ta-ta-ta. Hop. Hop. Donc, cette partie, c'est juste la partie basique. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais le meilleur, évidemment, la plupart du temps, c'est d'utiliser des références. N'hésitez pas à trouver des références. et d'utiliser des références. Et d'utiliser des références. Parce que si vous n'avez pas, vous ne savez pas ce que vous feriez. C'est simple comme ça. Et ce n'est pas ce que vous voulez. de faire quelque chose de mauvais. Hop. Et, dans ma expérience, le meilleur, quand vous faites quelque chose, quand vous faites sculpting, le meilleur, c'est d'utiliser des références de scans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, comment dire. Mais, l'utiliser des scans va vous donner comment dire ? une meilleure compréhension des formes. Et vous auriez beaucoup plus d'un meilleur résultat. Donc, on va faire ça. Maintenant, honnêtement, je suis vraiment trop rapide sur ce que j'ai besoin de faire. Ce n'est pas parfait. C'est intéressant, mais c'est loin d'être parfait. Je vais vous montrer un site. Mais, je vais éditer un peu. Oui, je suis sur le bon. G. Je veux quelque chose. plus comme ça. Donc, nous allons ajouter les références. Governance. ... ... ... ... ... Shift-6 So, yes, I said I will show you a website, just let me improve this one a little And, oh, yes, I have a little weird result here Here, the clay doesn't work like in previous Blender version. Je l'ai aimé dans la version précédente, mais je n'en ai pas vraiment. La nouvelle version de cet outil n'est pas parfait. J'ai besoin de trouver un... J'ai besoin de trouver des settings pour celui-ci. Ok. Donc, le site web est le 3D Scan Store. Vous pouvez trouver différents... différents scans de personnages. Et comme vous pouvez le voir, avec ce scan, vous pourrez comprendre le flux des muscles. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez quelque chose de très utile, très intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, celui sur ce personnage, les muscles arrivent plus à l'intérieur. Et celui-ci est plus à l'avant. C'est-à-dire... Si je prends celui-ci, celui-ci, qui en est plus à l'intérieur. Comme celui-ci. Et celui-ci, celui-ci, qui en est plus à l'intérieur. Mais ce sera un travail pour l'après, pour faire tout le mieux. Maintenant, ce que nous faisons, c'est de faire tout fonctionner correctement. Pour voir si la partie globale de notre mèche fonctionne. Ok. Je vais juste faire quelque chose sur ceci. X, ctrl, comme ça. Et G, comme ça. Ok. Donc, ce que je vais faire pour cette partie de la vidéo, je vais arrêter ici. Vous avez la base de votre objectif, juste comme ça. La chose, c'est de travailler sur toutes les parties de votre objectif. Et de faire le mieux. Pour vous donner la forme que vous voulez. Que vous voulez, les détails que vous voulez. Mais ne pas ajouter plus de détails que celui-ci. C'est tout à fait. C'est déjà parfait. Vous n'avez pas besoin de faire plus que celui-ci. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais peut-être changer le fil à celui-ci. C'est tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, faire de se faire fonctionner. Faites quelque chose pour faire de se faire fonctionner correctement. Pour avoir quelque chose. Juste pour voir le résultat. Pour voir si tout va fonctionner. Peut-être, en fait, celui-ci devrait être plus comme celui-ci Mais je pense que j'ai du travail Donc c'est la partie que je vais faire Faire tout correct Et une fois que vous faites ça Vous combinez, juste pour vous montrer les résultats que vous avez Je vais sauver ma scène Save Et je vais combiner tout en un objectif C'est-à-dire que je vais sélectionner tout Donc faites-vous de sélectionner tout Et sélectionnez celui-ci comme le dernier Parce que celui-ci n'a pas un mur Toutes les autres parties ont un mur Mais celui-ci n'a pas Donc c'est différent Et vous presser CTRL-R Et vous avez vos résultats Ah, j'ai oublié de mettre celui-ci CTRL-R Comme ça Et comme vous pouvez le voir Nous n'avons pas encore sculpté En fait, quelques parties Mais tout Directement, en fait, semble correct Enfin, ce n'est pas correct Parce que j'ai besoin de travailler beaucoup sur le personnage Mais comme vous pouvez le voir Et comme vous voyez, vous pouvez juste Sculpture Des parties Des parties Comme ça Comme ça Bon Sculpture Tout Un peu C'est juste pour vous montrer Après, vous pouvez continuer avec celui-ci Donc ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire Et comme vous pouvez le voir Et comme vous pouvez le voir Ça fonctionne Le travail fonctionne très bien Vous auriez quelque chose de très bon Juste comme ça C'est assez rapide Ok Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien Ce que je vais faire, c'est revenir à ma partie précédente Donc celle-ci Je vais, comme je l'ai dit, continuer à éditer cette partie Ici Pour le faire mieux Vous pouvez faire des tests en combinant tout Pour voir si ça fonctionne correctement Vous pouvez aussi venir ici Et utiliser celui-ci Pour voir le même Si ça fonctionne comme ça Et Une fois que c'est ok On va commencer la partie Je pense que je vais faire les pieds Et à la fin On va faire la tête et le pied Ok ? J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo De ce tutoriel Comme vous pouvez le voir, SpeedSculpt est très utile Et en fait, je n'ai pas utilisé tous les outils Mais vous pouvez utiliser plus d'autres outils Vous pouvez créer une surface Vous pouvez créer ou créer votre objectif Dépendant de ce que vous allez faire Vous auriez différents outils Vous pouvez aussi utiliser l'enveloppe Etc Et d'autres outils Comme le lattice Pour éditer tout Etc Donc Je vais vous montrer une autre partie Mais pour ce tutoriel Pour ce personnage Pour ce personnage Ce que j'ai montré C'est assez Les outils de création Parent Mirror Primitive Les outils de création Les outils de création Etc Les outils de shader Etc Vous ne vous aurez plus d'autre Pour faire la base De votre objectif Et Comme vous pouvez le voir Le workflow fonctionne très bien Vous auriez quelque chose qui va être intéressant Qui va être bien Et vous allez continuer Et éditer Et évidemment je peux prendre des parties maintenant et faire une rotation Hop, c'était trop vite Donc placez le curseur où vous voulez Donc je vais aller en front view Je vais mettre mon curseur ici Je vais choisir un curseur 3D Vous pouvez sélectionner ces parties et les parenter à celui Comme ça, juste pour vous montrer Et après, vous pouvez éditer votre objectif Et évidemment, nous allons faire quelque chose comme ça pour le faire Pour un rigging, si vous voulez Donc je vais devoir éditer cet objectif Mais maintenant, ce n'est pas ce que nous allons faire Mais cette partie, enfin, ce workflow C'est bon Parce que vous pouvez éditer votre objectif Très facilement Pour être sûr que vous aurez les résultats que vous voulez Comme vous pouvez le voir Ok ? So, see you on the next video